Destination Vaucluse avec les guides de Provence. Bonjour Rémi, comment ça va bien ? Marie-Ève, bonjour, mais ça va très bien. Bonjour aussi à nos auditeurs, aux auditeurs de France de Vaucluse, aux Provençaux, comme à ceux qui viennent passer leurs vacances en Provence. Alors justement, ceux qui arrivent, ou même ceux qui sont du Vaucluse, on va les emmener là-bas, là-haut, à la Tour d'Aigues. Oui, tout à fait, aujourd'hui parlons ensemble de la Tour d'Aigues. La Tour d'Aigues est une commune de Vaucluse, donc en Provence, édifiée entre Luberon et Durance. Peut-être Marie-Ève, l'étymologie d'abord de la Tour d'Aigues ? Je suis super au point. La Tour, donc effectivement, c'est une tour, et Aigues, comme Aigues-mortes ou Aigues-vives, Aigues, ce sont les eaux. Exactement. Alors, lorsqu'on parle de la Tour d'Aigues, nous, d'ici en Provence, on a immédiatement à l'esprit la façade du château de la Tour d'Aigues. C'est un joyau quand même de la Renaissance, cette petite chose-là. Exactement. Après avoir été d'abord le fief des puissants contes de Fort-Calquier et celui de la grande et antique famille des Sabrans, en 1420, la Tour d'Aigues devient le fief de la famille d'Augues. C'est Fouquet d'Augues, précisément, comte de Sceaux, et proche du roi René, qui était comte de Provence et de Fort-Calquier, roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem, qui entreprend les travaux de construction d'un château de plan carré qui se déploie autour d'un donjon central. Fouquet d'Augues entreprend des travaux que l'on peut, à très juste titre, qualifier de romains, puisqu'il détourne les eaux des sources du Libéron. Par le guet d'Augues, il alimente ses fiefs en eau et fait arriver cette même eau jusqu'au château par le truchement de deux étangs, dont celui de la Bonde, qui, aujourd'hui encore, existe. C'est au XVIe siècle que le château de Fouquet d'Augues, désormais la panache de la famille de Boullier-Tiental, Tiental est une petite ville du Piedmont italien, prend sa forme actuelle. C'est le baron Jean-Louis Nicolas de Boullier-Tiental qui transforme intégralement sa demande. Le baron avait vécu en région parisienne. Il avait fréquenté la cour au service des Montmorency et, de retour sur ses terres de Provence, très naturellement, il veut moderniser son château. Cependant, 1780 et 1792, Marie-Ève marque malheureusement la fin de cette époque de faste, de beauté, d'élégance et de savoir-vivre à la Provençale. Eh oui, on est toujours influencé par Paris, que voulez-vous ? C'est comme ça. Exactement. En effet, en 1780, l'aile nord du château brûle de manière accidentelle et en 1792, une poignée d'habitants de la Tour d'Aix, quelque peu frustrées par des désaccords avec le baron et surfant sur la vague révolutionnaire, mettent le feu à la demeure de leur seigneur. Le château brûle pendant trois jours et trois nuits. Seuls les murs d'enceinte et donc les façades renaissances qu'on connaît encore aujourd'hui résistent aux flammes. Alors Marie-Ève, aujourd'hui, quelle est la nature de ce château ? Eh bien, ce château aujourd'hui, la propriété du conseil départemental du Vaucluse, des travaux de restauration, de reconstruction et même de reconstitution ont été menés avec très grand succès. Et ainsi, par les efforts de cette institution, le château a quelque peu retrouvé de sa beauté et de son élégance, certainement un des châteaux les plus remarquables de la Provence. Il faut y aller, il faut aller le visiter. Il faut y aller. Alors justement, chers auditeurs de France-Bloge-Vaucluse, le château de la Tour d'Aigle se visite tous les jours, sauf le dimanche. Voilà, donc allez faire un tour, vous allez vous baigner maintenant. Maintenant que vous savez et que vous connaissez l'histoire, vous allez vous baigner dans ce lieu d'histoire. Et c'est vrai qu'à la Tour d'Aigle, le château, c'est incontournable. Exactement. Merci Rémi pour cette belle idée, belle idée de promenade pour la journée. Merci à nos auditeurs. Une bonne journée. Merci. 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 Merci.